Salut, aujourd'hui on se retrouve pour un test de la Waterlings Wildlife Au niveau de son gabarit on est sur une petite hachette parce qu'elle va faire 32 cm et demi au total On va avoir une tête de 13 cm et demi de long pour environ 7 cm de tranchant Au niveau du poids sans son étui elle fait 743 grammes et 776 grammes avec son étui en cuir qu'on verra plus tard Pour son procédé de fabrication on est comme sur tous les autres Waterlings sur une hache Donc la tête a été forgée de manière semi-industrielle c'est à dire qu'en fait on va avoir des gros marteaux pilons qui descendent qui remontent Et c'est un homme qui va prendre la pièce d'acier qui va la placer dessous pour pouvoir la façonner Mais c'est un marteau électrique qui va venir taper dessus En tout cas c'est l'homme qui va venir placer la pièce métallique Donc il y a une petite partie artisanale qui peut être aussi peaufinée un petit peu au marteau sur l'enclume Au niveau de l'acier on est sur un acier au carbone suédois donc on ne sait pas vraiment la composition Et le manche est en icorique Le modèle testé aujourd'hui ne souffre d'aucun défaut avec de très bonnes finitions On peut voir par exemple ici les fibres du bois qui sont parfaitement orientées Et le tranchant qui est bien dans l'axe du manche On a également les fibres ici très bien orientées au niveau de l'oeil Absolument aucun jeu et aucun jour au niveau de l'oeil Tout est vraiment très bien ajusté Avec de très belles finitions que ce soit au niveau de la tête Avec son tranchant convexe ici qu'on voit briller Qu'au niveau du manche Sur le bas du manche on retrouve un trou pour pouvoir y placer une dragonne Donc moi j'ai mis une toute petite dragonne sachant que ce n'est pas du tout pour la passer au poignet ni sur un doigt Mais juste pour la suspendre dans le garage Sur le manche on va retrouver l'inscription SAW Wetterlings Avec un manche en icorique Donc SAW veut dire Swedish Axe Works Et on retrouve le tampon Wetterlings Suéden Sur le fer de l'âche Concernant son gabarit général On va être vraiment sur un modèle qui reste assez petit Puisqu'elle va être même plus courte que la Fiskars X7 Évidemment bien plus courte que la Bushcraft Axe de Wetterlings Donc c'est un modèle qui ne va pas autoriser vraiment les coupes avec les deux mains Ou alors on va être vraiment serré dessus Pas avoir un gros bras de levier Donc on va plus être sur une hachette faite pour le travail à une main Bien évidemment sa tête va être plus courte que sur le modèle Bushcraft Qui fait une cinquantaine de centimètres Par contre au niveau de la forme On est exactement sur le même type de fer Un fer qui reste relativement épais à cet endroit Ce qui va être plutôt efficace pour les petites refentes Donc la tête reste quand même assez lourde dans l'ensemble Ce qui va être un avantage pour pas mal de tâches sur ce petit gabarit Puisqu'on ne va pas avoir beaucoup d'inertie au bout du manche La tête va elle porter assez fortement les coups Ce qui va être assez intéressant même pour une petite hachette On va voir ce que peut donner la hachette Sur les tâches qu'on retrouve le plus souvent à faire en Bushcraft Je vais commencer par m'attarder sur une grosse section Venir travailler avec les deux mains Puis à une main pour voir la différence avec ce gabarit On va être tout à fait possible De venir placer les deux mains dessus Ce qui peut être pas mal Lorsqu'on fatigue à une main Mais par contre ça va pas vraiment aider Lors des frappes Puisqu'on sera beaucoup moins puissant Comme il n'y a pas assez de longueur Que sur les frappes à une main notamment en bout de manche ici Là on va rentrer beaucoup plus profondément dans le bois Avoir un travail finalement Beaucoup plus efficace Et beaucoup moins fatigant Que de venir travailler à une main A deux mains pardon Sur ce genre de taille là Donc à deux mains ici Ça pourrait être intéressant Pour venir travailler assez précisément Pour venir faire un petit travail de sculpture Mais pour du gros débitage Ça va être beaucoup plus intéressant De venir taper à une main On peut voir quand même Que malgré la petite taille de la hachette On peut venir quand même Décrocher de très beaux copeaux Rapidement Donc on va être quand même limité Ça va pas être la hachette faite Pour venir abattre de grosses sections Ou débiter de gros arbres comme ça Bien que ce soit quand même possible Si on a que cet outil Sinon bien évidemment On sera beaucoup plus efficace Avec un plus gros modèle Ou avec une scie Sur ce genre de tâche Par contre il existe des modèles plus petits On va être vraiment limité A peu près jusqu'à cette longueur ici Mais sur ce modèle là On a quand même encore assez d'inertie Pour pouvoir donner des frappes intéressantes Avec une prise en bout de manche Pour les tâches un peu plus lourdes Comme celles qu'on vient de faire Ou les refentes Par le dessus La forme de ce fer Et le fait qu'il soit relativement lourd Donc une petite hachette Qui fait quand même 750 grammes Grosso modo Ça va être intéressant Par rapport à ça Puisque ça va nous permettre D'économiser pas mal d'énergie En se servant du poids du fer Pour venir pénétrer la matière Du coup Même si c'est clairement pas Sa première utilité C'est un outil qui va être quand même Assez surprenant Par rapport à ses capacités Sur le gros travail Pour tout ce qui est travaux En bout de manche justement On va avoir un excellent retour ici Qui va permettre D'être vraiment sécurisé Au niveau de sa prise Donc on va venir s'arrêter là Ça va faire perdre quelques centimètres Au niveau du manche D'avoir ce crochet Mais par contre On va vraiment sentir Que la hachette est sécurisée Qu'elle ne risque pas De partir de la main Avec cette bonne prise En bout de manche Le poids relativement conséquent De sa tête On va également pouvoir Venir tomber Des petits arbres morts Sur pied Pour avoir du bois sec Pour le feu Donc je vais essayer De tomber celui-ci Et celui-là Avec la hachette Donc ces deux petits arbres Sont bien morts Un qui est cassé ici Et l'autre qui est tout sec Avec énormément De champignons à madouvier dessus Donc il est voué à tomber Aucun souci sur le premier arbre Ce n'est pas l'arbre le plus dur qui soit Mais ce sera le même bilan Sur un arbre un petit peu plus dense Seulement que ce sera un petit peu plus long On va passer sur le deuxième Pour continuer sur les tests C'est conséquent Sur un bois un petit peu plus rigide Je vais venir rebrancher Toute cette section Et ensuite la couper ici C'est parti Alors Mes Pour tout ce qui est travail débranchage On va encore une fois être très bien placé Avec pas mal de puissance en bout de manche Et pour ce genre de travaux Ce serait plus intéressant d'avoir un outil de type serp Parce que ça va demander un petit peu moins de précision Pour venir taper Parce que là on a quand même une toute petite zone Au niveau de la coupe Contrairement à un couteau de cas Ou alors une serpe On va avoir toute la lame On va pouvoir taper un peu plus librement Mais en tout cas aucun souci pour ce type de travail Voilà le genre de copeaux qu'on peut venir décoller assez vite Avec cette petite hachette Et là on à j'ashック J'ai essayé deхler Quand onди- Maroc Après tout couteau J'ai essayé de mettre la manipulation très clairement on peut voir que cette hachette malgré son mini gabarit effectue quand même un excellent travail sur les tâches qu'on pourrait dire de lourdes après c'est vraiment pas l'outil que je choisirais si j'ai beaucoup à faire ce genre de section puisqu'on va être presque inefficace à deux mains et à une main on va avoir une grosse inertie mais ça va quand même pas mal fatigué au niveau de la main et de l'avant-bras lorsqu'on va venir se servir de la hachette et taper sur de longs travaux sur de lourdes tâches donc c'est une hachette qui va être possible de prendre pour ce genre de tâches mais qui va être surtout faite pour les plus petites quoi qu'il en soit avec un peu de patience et d'entraînement il est tout à fait possible de venir à bout de ce genre de section même si encore une fois pour ce genre de tâches ça sera pas l'outil idéal comme on vient de le voir c'est un outil qui va plus être refait pour travailler sur les petites tâches à savoir préparer le petit bois pour le feu lorsqu'on est sur le camp pour venir travailler sur tout ce qui est sculpture donc là ça va être vraiment intéressant parce qu'on va avoir une prise près de la tête qui va être très confortable un poids raisonnable en main mais suffisamment de poids dans le fer pour être efficace une bonne prise tout au long du manche et éventuellement si on a besoin de dégrossir rapidement on peut prendre un bout de manche comme on l'a vu ça reste quand même efficace sur les moyennes grosses tâches donc ça va être quand même vraiment intéressant à ce point de vue pour illustrer tout ça je vais venir débiter cette branche ici et ensuite la redécouper en deux à la façon d'un couteau de camp ensuite garder une des deux parties pour venir refendre faire du tout petit bois pour le feu et l'autre pour amorcer la sculpture d'une cuillère le tout toujours avec le même outil voilà c'est plus pour ce genre de coupe qu'est fait la hachette pour la coupe de type couteau de camp je vais venir simplement entamer autour du bout de bois qui va finir par se casser donc bien faire attention à ne pas avoir les jambes en dessous de la hachette donc pour ça on va avoir une prise intéressante au milieu de manche voire en bout de manche voilà aucun souci pour ce genre de section donc le bois contrairement à ce qu'on peut voir à l'extérieur n'est pas pourri du tout à l'intérieur il est bien sec là on a un travail efficace pour ce genre de travaux où on va venir taper ici à une main ça va être difficile de le faire avec une plus grosse hachette ou une plus grosse hache ce qu'on va être gêné au niveau du manche et on va avoir vraiment beaucoup de poids à gérer au niveau de l'avant bras et du poignet donc ça va être assez difficile tandis qu'avec ce gabarit on va être quand même à l'aise et avoir un travail très contrôlé une fois qu'on a obtenu une section on va pouvoir venir travailler sur de la refente à plat donc sur des branches d'un gabarit raisonnable d'un diamètre raisonnable on va être à l'aise avec cette hachette le manche ne gênera pas et on peut voir que c'est quand même bien efficace en deux coups je suis passé à travers de la branche sans aucune difficulté voilà pour les petits travaux comme ça pas besoin d'avoir une grosse hache la petite hachette s'en sort très bien évidemment c'est quelque chose qu'on pourra venir faire en bâtonnage mais on peut voir ici qu'en un seul coup on vient faire de le bois ce qui au final va nous faire économiser pas mal d'énergie et on va pouvoir aller chercher vraiment du très fin pour démarrer le feu si on est amené à redébiter la section pour le refendre on va pouvoir le faire encore une fois très facilement à une main en faisant vraiment très attention à cette main là très éloigné du travail ou dans le dos si on peut maintenir le goût de l'eau voilà aucun souci un seul coup la branche se coupe vraiment très facilement et on va pouvoir continuer à refendre lors des sorties lorsque j'ai besoin de faire les phaser stick je vais évidemment venir me servir du couteau qui est quand même plus pratique et plus précis mais c'est vrai que si on a que la hachette et qu'on doit venir faire les phaser stick ça va tout à fait possible même si ça va être évidemment un petit peu plus grossier au couteau on peut voir quand même que c'est quelque chose de raisonnable qui s'enflammera quand même facilement et au niveau de sa prise en main on va être bien placé puisque le poids encore une fois ne va pas gêner derrière on va avoir une bonne prise au niveau de la tête on va pouvoir prendre le faire vraiment vraiment très proche qui va venir nous donner un grand contrôle et pour ça on va pouvoir aussi rajouter un doigt voire deux sur la lame pour être un petit peu plus précis mais on va pouvoir s'en sortir si on a que cet outil on va pouvoir venir débiter une section la refendre et faire des phaser stick pour pouvoir lancer un feu sans aucun souci bien que dans l'absolu ce soit vraiment plus agréable et efficace avec un couteau bien évident en parlant de sculpture on peut être amené simplement à venir tailler un plat sur un tronc pour venir ensuite faire la cuisine dessus ou alors venir s'en servir d'appui pour venir refendre les branches donc pour ce genre de tâches ça va être un gabarit encore une fois très intéressant on va pas du tout être gêné au niveau du manche sur le ventre et on va pas avoir beaucoup de poids ce qui va nous permettre de travailler longtemps de manière très agréable et efficace pour venir par exemple se créer le replat ici toujours dans le thème sculpture on va pouvoir venir se servir de la hachette pour venir se tailler des pointes ou dans ce cas là venir créer un plat pour donner la forme d'une cuillère donc là ça va être encore une fois vraiment vraiment intéressant de ce point de vue là étant donné que le manche ne gêne pas on peut également travailler sur une souche on va être bien placé on va avoir une très bonne prise en main au niveau de la tête comme on l'a vu tout à l'heure donc on peut vraiment être très 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 proche pour les travaux un peu plus précis pour venir pousser également un petit peu comme tout à l'heure on a fait les phaser stick avec cette position on va vraiment être précis sur ce genre de tâche et encore une fois si on a besoin d'un peu plus de puissance pour venir par exemple casser les angles on peut venir prendre le manche un petit peu plus loin voire tout en bout de manche on aura quand même relativement de contrôle au niveau de la précision étant donné que la hachette n'est pas très longue en tout cas ça va être vraiment vraiment très intéressant autant efficace qu'une hachette plus courte mais un peu plus polyvalente grâce à sa longueur de manche voilà on peut voir qu'on peut imaginer très rapidement donner la forme d'une cuillère ou n'importe quel objet ou venir dégrossir également une petite bûche pour donner la préforme d'une cuillère bien qu'on puisse donc faire des tâches moyennes à grosses avec cette hachette ça va être plutôt pour les tâches qu'on vient juste de voir que ça va être vraiment intéressant pour tout le petit bois et les sculptures bien entendu on aura moins de polyvalence sur ce type de hachette que sur cette taille là par contre on va avoir encore un gros avantage ça va être au niveau du transport et du poids dans le sac ou à la ceinture pour la moitié du poids et une taille beaucoup plus raisonnable on va avoir une hachette qui peut très facilement être dissimulé dans le sac et qui ne va pas peser très lourd qu'on va évidemment pouvoir également porter à la ceinture par contre on arrive sur un point négatif au niveau de l'étui qui est cette pression qu'on va voir ensemble malheureusement comme sur toutes les wetterlings l'étui est de très bonne qualité il n'y a pas de problème au niveau du cuir par contre on va avoir une pression qui ne tient vraiment pas donc on va venir pousser ici donc il va avoir tendance à s'ouvrir dans le sac à dos ou n'importe où sur une simple petite pression donc ce qui peut être assez dangereux pour nous et pour nos affaires lorsque le tranchant est apparent par contre on va être bien ajusté ici il n'y a pas de jeu au niveau du passant ici pas de souci mais le masque de la hache donc l'étui mériterait quand même une nouvelle fois comme sur toutes les tests des wetterlings un petit bouton ici qui soit plus résistant de type ceux de grands softbox voilà sur ce genre de gabarit il est intéressant de pouvoir passer la lanière derrière la ceinture de venir la reclipser devant donc là pour la démonstration aucun souci ça va tenir mais dès que je vais devoir bouger ça va venir se décrocher ou alors ça va venir s'accrocher dans une branche et tomber donc c'est quelque chose que je ferai pas juste pour la sécurité qui est tout à fait possible de faire avec ce gabarit de hachette car ça reste raisonnable au niveau du poids mais par contre sécuritairement on est vraiment pas bon ici à titre personnel ça me gêne pas puisque j'ai un porte hache ici donc je vais pouvoir venir la placer avec l'étui bien évidemment dans le porte hache mais c'est quand même un petit point négatif au niveau du masque de cette hache qu'on pourrait pourtant venir porter à la ceinture sans aucun souci voilà moi je suis d'un tout petit gabarit et là je n'arrive même pas à mon genou donc ça va vraiment pas gêner au niveau des mouvements évidemment là je suis avec le porte hache mais si on pouvait la porter un petit peu plus haut ça sera encore moins encombrant au niveau du poids ça ne gêne pas trop ça n'a pas tendance à tirer le pantalon vers le bas donc ça peut être un bon petit moyen de transport avec ce gabarit même si cette hache sera plus à l'aise sur les refentes à plat on va essayer de voir ce que peut donner sa tête sur la section que je viens de débiter au niveau de la refente on vient bien écarter au niveau des fibres encore une fois on va être plus efficace sur un travail à une main qu'à deux mains on aura plus de poids au niveau de la tête bon on peut quand même passer à travers ce qui est plutôt intéressant compte tenu du gabarit général de la chute on vient bien écarter le bois ici vu que la tête est relativement épaisse quand même on reste efficace bon pas trop de problèmes pour la refente de cette section le plus long il a été de venir la débiter ce qui encore une fois est pas mal fatiguant au niveau de la main et de l'avant-bras voilà un gabarit de hachette qui tient ses promesses puisqu'on va être quand même assez polyvalent pour un outil qui reste compact il sera pas orienté vers les grosses tâches bien qu'on puisse venir à bout comme on l'a vu dans la vidéo on sera plus à l'aise pour les sculptures ou les petits travaux près du camp avec une belle surface au niveau du marteau pour venir par exemple planter ses sardines en tout cas c'est un objet qui va rester assez léger assez discret et quand même efficace compte tenu de son gabarit voilà en espérant que cette vidéo ait pu vous aider merci et à bientôt